bonjour les amis en direct du studio de serge donc petit passage pour vous parler de la peinture du charpenter voir où est-ce qu'on en est donc un petit peu éloigné ses figues ici voilà où est ce qu'on en est donc qu'est ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo donc j'ai fait un brossage à sec pour rappel j'ai peint les chenilles et tout ce qui est métallique avec ceci du guillot de métal et chermie painter j'ai peint également les manches des pioches en bois je suis pas persuadé que c'était vraiment en bois mais je l'ai déjà dit et pour ceux qui n'ont pas entendu je vais le dire je ne respecte pas toujours à 100% la réalité historique avant tout ben on respecte moi je respecte en tous les cas donc le char c'est la couleur d'origine c'est pas une couleur que j'ai inventé je vais respecter à 100% la figurine du chef de char donc noir avec des lignes roses mais pour un certain nombre de petites choses je me permets de ne pas être purement historique voilà une fois que ça a été fait j'ai pris ceci qui est nulle oïne mais du gloss je m'étais trompé j'avais acheté ça au lieu d'acheter le normal donc il est légèrement brillant et je voulais obtenir justement ce genre de résultats sur ce char parce qu'un blindé pour moi n'est pas ne doit pas avoir la même finalité en termes de peinture qu'une figurine donc je me suis dit tiens je vais tester donc ça c'est le premier la vie qui sera fait il y aura d'autres la vie qui seront faits parce qu'un char c'est quelque chose qui souffre énormément donc il y aura d'autres la vie qui seront faits ça c'est une première chose voilà donc comme vous pouvez voir les camouflages ne sont pas faits les camouflages seront faits en toutes dernières minutes pour rappel ces camouflages étaient faits de manière très rapide en usine ou sur le champ de bataille peu importe puisque tout dépendait du moment et du besoin de char sur les dans les effectifs donc ici je vais devant vous peindre la figure du chef de char je préfère personnellement j'aime bien une couleur un peu sombre pour les peaux maintenant si vous cherchez à obtenir un effet de réalité vous avez quelque chose de vraiment superbe c'est votre bain c'est la couleur que vous devriez obtenir voilà pour rappel c'est du 15 mm c'est très petit Battlefront fait de jolies choses en termes de figurines pas tellement donc ne cherchez pas absolument à faire quelque chose de très 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 joli vous n'y arriverez pas ce sont pas des belles sont d'abord c'est pas des gravures exceptionnelles et puis de façon ce qui est important c'est l'intégralité du chair et l'intégralité de votre armée voilà on s'arrête là donc voilà ça c'est une chose de fait on va profiter pour faire un autre parachutiste anglais de chez voir l'organe anciennement bolt action miniature je l'ai déjà dit mais je le répète ce n'est pas la procédure habituelle que je fais en général les mains c'est parce que je fais en premier le mal visage c'est pas une chose que je fais en premier mais si j'ai pas envie de perdre la peinture que j'ai de toute façon ces figurines vont être peintes aujourd'hui donc c'est également pour ça que alors j'envoie certains qui vont me dire bah écoute si t'as pas envie de perdre ta peinture sert toi d'une palette humide et ben non je m'en sers pas parce que je suis quelqu'un de voilà qui qui au fur et à mesure développer sa technique et voilà comme un vieux con j'irai je reste à ma technique puis je ne donne pas de conseils particuliers à ce niveau là beaucoup beaucoup de peintres utilisent des palettes humides je ne le fais pas est-ce que j'ai raison est-ce qu'eux ils ont raison bah écoutez chacun va trancher faire faire lui-même sa conclusion de toute façon les deux systèmes sont vraiment sont vraiment valables donc ici je vais prendre une couleur foncée pour faire la couleur de la peau du sikh désolé je vais prendre un peu je ne vais pas rester que sur le char mais bon voilà c'est pas bien méchant ceux que ça plaise pas ben ils ne regarderont plus la vidéo c'est triste voilà ça c'est une figurine de chez Wargame Foundry c'est une ancienne référence c'est une très belle figurine quelle va être la finalité de la figurine c'est joué pour l'homme qui voulait être roi je ne le dirai pas en anglais comme ça personne ne se moquera de moi c'est une règle au spray que je présenterai dans pas longtemps parce que c'est une règle j'aime beaucoup c'est une règle très peu gourmande en terme de figurine c'est une règle très sympathique complète et ce qui ne gâche rien pas cher la peinture semble un peu épaisse trop liquide c'est pas évident de doser donc quand on commence on a tendance à croire qu'on fait beaucoup de bêtises ben regardez quelqu'un qui peint depuis très longtemps comme moi et ben il arrive à faire encore des bêtises donc n'ayez pas peur prenez votre pinceau tous les jours quand vous avez l'occasion et allez-y faut peindre, peindre, peindre parce que naturellement ce que vous voyez comme en général quand vous cherchez des informations sur le net vous allez voir des tutos de gens qui peignent qui peignent très très bien bien mieux que moi naturellement et vous voyez des résultats fantastiques puis vous vous dites ben ça a l'air vachement simple finalement et vous vous essayez de reproduire ça chez vous et là ça va pas crac boum ça fonctionne pas pourtant il vous a expliqué pourtant vous l'avez vu alors qu'est-ce qui fait que ? ben c'est la pratique tout simplement je veux dire comme tout mais la peinture de figurines certainement encore plus que le reste c'est une question de pratique au plus vous allez pratiquer là au plus vous allez pratiquer au plus vous allez être critique au plus vous allez essayer au plus que vous allez évoluer puis il n'y a rien à faire de toute façon il y a beaucoup de choses qui jouent ce qui va peut-être vous sembler un peu curieux surtout quand on ne connaît pas et qu'on débute c'est par exemple les conditions climatiques s'il fait très chaud la peinture sera beaucoup plus liquide donc il faut une bonne température une chose qu'on prend pas en compte qu'on vous dira jamais c'est quand vous travaillez sous une lampe votre lampe sauf que si vous avez une led elle chauffe elle fait sécher votre peinture elle fait sécher la peinture sur la figurine donc voilà voilà petit personnage chic est terminé donc c'est ainsi qui fait partie d'une unité de guide pour le jeu l'homme qui voulait être roi voilà bon on va revenir un peu au char ce qui est un peu l'objet de cette vidéo alors qu'est-ce que je vais faire devant vous je vais prendre sa couleur de base qui est le middlestone voilà j'en prends un petit peu je prends corp spal voilà prends les deux je prends un pinceau à dry brush ce genre de pinceau quand vous achetez un pinceau à dry brush faites attention à la qualité donc je vais vous montrer le mien voilà c'est synthétique pardon synthétique j'ai la production ce qui est important c'est que la c'est que votre pinceau ne perde pas je mélange les deux pour dire pour obtenir une couleur plus claire et je vais travailler les arêtes voilà je l'ai déjà fait une première fois je n'en suis pas satisfait donc je recommence les arêtes et les éléments un peu plus clairs voilà 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 ça aussi ça a l'air d'être très simple c'est en réalité pas très compliqué mais alors là quand on débute c'est vraiment casse-tête c'est vraiment casse-tête parce que entre le moment où on laisse trop de où on laisse trop de peinture sur le pinceau où on insiste trop à un moment on gâche tout donc faites très attention quand vous commencez à faire la technique utilisée ici qui s'appelle le dry brush faites attention c'est pas quelque chose de très facile quand on commence voilà 12 minutes je vais m'arrêter ici je préfère des vidéos plus courtes que trop longues hop donner un petit coup sur la tourelle et voilà suite à la prochaine vidéo aujourd'hui 3 m 1 1